Bonjour, aujourd'hui c'est une personnalité qui est habituellement derrière la caméra que nous souhaitions mettre à l'honneur, Alex Pilot, réalisateur et directeur des programmes de la scène de télévision No Life. Alex Pilot est une référence dans la création d'émissions autour de la pop culture japonaise. Petit se prédestinait-il déjà à devenir réalisateur ? Je pense que quand j'ai eu mon premier ordinateur je voulais faire des jeux, vers 10 ans, et ensuite la vidéo s'est venue quand j'ai eu un caméscope vidéo 8, je pense vers 17-18 ans, et j'ai vu tout ce qu'on pouvait faire avec, et là ça commençait à m'intéresser énormément, et parallèlement je m'intéressais de plus en plus au cinéma, à l'époque c'était beaucoup le cinéma d'action américain, quand on a 17 ans on aime bien Robocop par exemple, ou Terminator 2, et évidemment à côté de ça je devenais de plus en plus otaku, mais vraiment bien otaku quoi, je m'achetais mes mangas en VO, j'adorais apprendre par cœur les chansons japonais même si je ne comprenais rien, avec une bande d'amis qui sont devenus les Vitovan, et un jour j'avais le caméscope avec moi pour une convention, c'était des cartoonistes, et comme on s'ennuyait le soir après la fermeture on a filmé les premiers, je pense comme beaucoup de gens, des petits délires et tout, sauf que là en rentrant je trouvais que c'était rigolo de rajouter des bruitages, et comme ça a fait marrer toute l'équipe on a dit on va continuer. Après ce premier contact réussi avec la caméra, Alex décide de profiter de ses études pour prolonger l'expérience. J'ai fait l'Essera à Nice, tout simplement, qui m'a donné pas mal de bases, j'ai fait les 3ème options vidéo, 3ème année vidéo pardon, en fait en 3ème année on se spécialise sans vidéo ciné, donc ciné ça me semblait quand même un peu risqué, parce que c'est dur de rentrer dans le cinéma, et puis je voyais bien que j'avais vaguement la sensation que pour réussir dans le ciné c'était beaucoup des contacts, et moi j'étais nul en contact, étant particulièrement otaku et renfermé sur moi-même, me mettre en valeur ça me semblait vraiment compliqué, alors je me disais peut-être que dans la télé, si j'ai un boulot de monteur, ou que j'ai pas besoin d'aller chercher le boulot chaque semaine par exemple, sur chaque nouveau projet, que j'ai un truc un peu stable, ça me conviendrait mieux, donc c'est pour ça que j'ai choisi les vidéos, et j'ai bien fait parce que c'est comme ça que j'ai pu travailler après à Game One. Quand j'ai fini l'Essera, j'ai commencé l'Essera à 18 ans donc j'avais que 21 ans, entre guillemets et donc du coup je me suis dit, ce serait peut-être pas mal, vu que je suis hyper passionné par le Japon, que j'apprenne aussi le japonais, comme ça, ça me permettra d'avoir deux cordes à mon arc. Alex a ainsi développé une double compétence en réalisation et en japonais, particulièrement utile dans le cadre du développement de la chaîne NoLife. Ce que je dis beaucoup à tous ceux qui apprennent le japonais, qui se séance dans l'apprentissage japonais, mais apprenez autre chose à côté aussi. C'est bien, pas forcément la vidéo, on peut faire une école de commerce, et du japonais par exemple. C'est apprendre le japonais tout seul, finalement, ça peut être compliqué après pour trouver du boulot autre que traduction. Au fil des années, Alex a développé une véritable passion pour la culture japonaise. Quels en ont été les catalyseurs ? Animerland, je pense que c'était très très important, et la boutique Akira Enko, elle s'appelle comme ça, c'est le Tonkam Niçois en fait. C'est la petite boutique de Nice où il y avait les mangas en VO dès 1993. Et quand j'ai découvert tout ça, moi je suis rentré dans la boutique. D'abord j'ai adoré Akira, mais je n'étais pas encore ce qu'on appelle un otaku à ce moment-là. Juste que je trouvais que la BD était super, et le film aussi, j'ai adoré le film, c'est un film culte. Mais je n'étais pas au point d'enregistrer toutes les séries au club d'O. Pas encore. Et en découvrant cette boutique Akira Enko, j'ai découvert les mangas originaux. J'ai vu dans Animland que pas mal de choses que j'aimais quand j'étais petit étaient japonaises. Ce qu'on ne nous disait pas forcément avant par exemple. Ah ben Tom Sawyer c'est japonais. Ce n'était pas forcément clair. Aujourd'hui ça se sait, mais à l'époque il n'y avait pas internet. Il fallait qu'il y ait des magazines comme Animland pour le dire. Et Animland expliquait bien quelle était la force de l'animation japonaise. Il y a plein de choses que je sentais vaguement, mais que j'arrivais à comprendre beaucoup mieux avec Animland. Ça mettait en mots une passion diffuse. À partir de là, je suis venu complètement d'Otaku. Je m'achetais les mangas en VO, je m'échangeais les cassettes. On faisait des copies de cassettes des animés japonais, non sous-titrés, avec des qualités parfois un peu terrifiantes. Parfois on n'arrivait plus trop à voir ce qu'il se passe à l'écran tellement la cassette avait été copiée de nombreuses fois. C'est des bons souvenirs. Lors de la création de la chaîne de télévision NoLife, Alex Pilo a endossé un nouveau rôle, celui de directeur des programmes. Que représente précisément cette fonction ? Grosso modo, c'est un peu l'équivalent du rédac chef dans un magazine. On va donner une ligne directrice sur la chaîne et on va travailler avec toutes les équipes qui font les émissions pour que tout le monde aille à peu près dans le même sens. Par exemple, on a décidé de détruire encore un vachement otaku. Peut-être un peu exagéré diront certains, c'est que sur NoLife on préfère mettre le nom de famille japonais avant le prénom. Parce que c'est comme ça au Japon et on trouve que c'est plus cool. Mais il n'y a pas de règle en français qui dit qu'on doit faire comme ça. C'est juste un choix de notre part. Du coup, c'est à moi de dire à tous les gens qui font des émissions « Ah non, tu ne dis pas Akira Toriyama, tu dis Toriyama Akira ». Ça peut être des choses comme ça, le boulot. Il y a aussi beaucoup de visionnages de pilotes. Il y a beaucoup de gens qui m'envoient des vidéos de pilotes en me disant « Je voudrais faire cette émission pour NoLife ». Donc, il faut tout le temps regarder. Parce que si je ne prends pas le temps de le faire, au bout d'un moment, il n'y aura plus de renouvellement. Donc, même si malheureusement, c'est très difficile de faire une émission. Beaucoup de gens ont la passion, mais peu se rendent compte de ce que c'est vraiment que de faire une émission en télé. Il y a une grande différence entre faire une émission en télé et une vidéo pour YouTube. Et je reçois beaucoup de vidéos qui sont plus des vidéos amateurs que des émissions. Mais il faut quand même les regarder. Et parfois, je tombe sur des trucs très, très, très intéressants. Et c'est comme ça qu'on a des émissions à l'antenne comme « Oscillation » où j'avais simplement reçu une vidéo. « Mais c'est génial ! » Et hop, on l'a mis à l'antenne. Et ce n'est pas la seule. Il y en a d'autres. Et donc, ça prend du temps. Mais c'est que du bonheur aussi. Donc, je ne vais pas me plaindre. C'est génial. Moi, j'adore ça. J'adore faire ça. J'adore travailler à NoLife, travailler avec les gens de NoLife. C'est un plaisir chaque jour. Vu de l'extérieur, NoLife semble porté par l'enthousiasme de ses membres. L'envie de transmettre quelque chose. L'envie de transmettre. En fait, chaque personne qui a NoLife a envie de... Par exemple, Julien Pirou, il se dit « Je fais une émission sur les jeux de rôle pour transmettre ma passion du jeu de rôle. » Jérémy Falcoz, le rédac chef de jeu vidéo, il a envie de transmettre ses idées. Et son intérêt et sa passion pour le jeu vidéo. Et ça, c'est quelque chose qu'il y avait dans la Nîmes. Tout à fait. Tu as raison. Et d'ailleurs, ils ont bien transmis leur passion. NoLife développe de plus en plus de collaborations avec des équipes japonaises. Notamment TSS Productions sur Japan in Motion. Je suis fan de télé japonaises. J'adore ça depuis longtemps. Je trouve qu'ils ont des idées de mise en scène absolument géniales. Une manière de faire complètement décomplexer et à l'opposé de la télé française. Il faut que tout soit un peu lourd de sens. Il faut qu'on ait quelque chose à dire. La télé japonaise, même qu'ils n'ont rien à dire, ils le disent bien et c'est drôle. Et ils sont capables d'être tellement... Je ne sais pas comment expliquer. Si c'était une équipe française qui filmait la même chose. Par exemple, dans Japan in Motion, tu parlais de TSS. Je ne sais pas quel temple ou quel événement culturel. Il faudrait qu'il y ait une voie qui soit emprunt d'un respect pour ces traditions séculaires. Il faudrait que tu dises au Japon blablabla. Et comme c'est les japonais qui le font et qui eux-mêmes le font sur le ton de la déconne. Je trouve ça génial. C'est génial. On nous présente un temple en nous disant Oh mais regardez, j'ai dit n'importe quoi. Regardez cette statue, elle fait une grimace. On ne pourrait pas le faire en France. Parce que ce serait considéré comme un manque de respect pour cette statue qu'un artisan a fait en 1600, je ne sais pas quoi. Et le fait que ce soit eux qui le fassent à la manière japonaise, désacralisent complètement ça. Mais en même temps, donne quand même envie d'aller au Japon. Je ne pense pas que les gens disent C'est nul le Japon. Quand ils présentent un temple, on a envie d'y aller quoi. Et c'est trop bon quoi. C'est trop super. Pour aller plus loin, nous vous recommandons de regarder nos likes ou de vous connecter aux archives online de la chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo !